... Bonsoir et merci de nous rejoindre sur TV7. Ce soir, on va parler d'onotourisme avec nos invités. Le président du Conseil supérieur de l'onotourisme et ancien secrétaire d'Etat, Hervé Novelli, sera avec nous sur ce plateau pour nous parler des premières assises nationales de l'onotourisme. Elles en ont lieu le 20 novembre prochain et à ses côtés, Rodolphe Vartel, le directeur de Terre de Vin, viendra nous présenter les trophées de l'onotourisme qui vont bientôt être décernés par Terre de Vin. Dans Soeco, Nicolas César va vous parler des fintechs. Ce sont ces startups qui sont en passe de révolutionner le monde bancaire grâce à l'intelligence artificielle et aux blockchains. Mais concrètement, que vont-elles changer dans notre rapport à l'argent et sur nos frais bancaires et quelles seront les conséquences sur l'emploi dans le secteur ? Et la réponse tout à l'heure dans Soeco. Et ce soir, votre émission mode d'emploi, elle vous parle apprentissage en Nouvelle-Aquitaine. La région compte 39 000 apprentis du CAP au Bac plus 5. Nous irons en Charente dans un CFA, un centre de formation des apprentis en BTP où une quinzaine de formations sont proposées. Tout de suite, les titres de votre journal. Recruter autrement, c'est le credo de la 14e édition de la journée de l'économie en Nouvelle-Aquitaine. Une journée pour faire connaître les filières qui peinent à recruter. Les retraités de nouveau dans la rue pour dénoncer à la politique du gouvernement. Ils ont prévu de se mobiliser ce jeudi pour défendre leur pouvoir d'achat. On en parle sur ce plateau avec notre invité dans un instant. Améliorer l'offre touristique tout au long de l'année, c'est l'objectif que s'est fixé à Gironde Tourisme. Cette année, les mois de mai et de septembre ont sauvé la saison touristique avec des vacances scolaires un peu moins satisfaisantes. La météo, après de la grisaille le matin, le ciel se dégage dans l'après-midi pour laisser place à un beau soleil. Température en légère hausse, il fera jusqu'à 22 degrés à Bordeaux et 23 dans le sud Gironde. Et c'est un paradoxe, alors que notre région souffre d'un taux de chômage élevé, certaines entreprises connaissent pourtant des difficultés à recruter. C'est une situation que la région et les chambres régionales consulaires veulent à tout près changer avec la mise en place de la 14e édition de la journée de l'économie Nouvelle-Aquitaine. Elle aura lieu le 15 octobre prochain sur quatre sites de la région, Limoges, La Rochelle, Bayonne et Bordeaux. Objectif présenté à des actions mises en œuvre pour recruter autrement. Reportage Yannick Laborde. Attiré et surtout fidélisé. Tel était l'objectif ce matin des chambres régionales consulaires et du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, préparant ainsi la journée régionale de l'économie du 15 octobre prochain. Dans un contexte de reprise économique, certains secteurs peinent à recruter dans notre région. Une situation paradoxale où 30 000 emplois disponibles ne sont pas pourvus. La réunion et la manifestation de jeudi prochain sont à la fois l'occasion de faire se rencontrer le monde de l'entreprise, le monde de la région, des élus et Pôle emploi autour de ce problème de motivation, de formation et de sens donné à son activité professionnelle. 50% des entreprises de Nouvelle-Aquitaine estiment que le recrutement est de plus en plus difficile et tous les secteurs d'activité sont concernés. Il y a beaucoup de métiers en tension en Nouvelle-Aquitaine. On pourra le voir le 15 octobre, mais également dans l'agriculture, qui est en malfo à recruter des salariés à plein temps et des salariés occasionnels pour faire toutes les saisons de légumes, d'arboriculture, de viticulture qu'il y a dans la région. Des métiers manuels très recherchés, notamment dans certains secteurs d'activité. Les métiers en tension actuellement en Nouvelle-Aquitaine sont, comme dans les métiers de bouche, on peut citer la boucherie. Vous avez les métiers du bâtiment, vous avez également les métiers de la métallerie qui sont des métiers en tension et de la réparation automobile qui sont des métiers en tension en Nouvelle-Aquitaine. Mais pour le président de la CCI Nouvelle-Aquitaine, c'est le système Pôle emploi qui pose problème. J'évoquais tout à l'heure la problématique liée à l'assurance chômage. Il est clair que sans doute la règle d'indemnisation du chômage contribue à laisser un taux élevé de personnes sans activité ou en activité partielle alors que les emplois sont à pourvoir. Autre problème pour la région, l'attractivité de Bordeaux. Elle contribue à la désertification des territoires ruraux néo-aquitains. L'apprentissage en Nouvelle-Aquitaine, un secteur marqué par d'importantes disparités départementales. Le baromètre ISM-MAF de l'artisanat évalue l'implication des entreprises artisanales dans la formation des apprentis dans la région. L'édition 2018 met en avant une légère baisse des inscriptions en première année. Elle fait état de disparités entre les départements. Franck Poirou. Deux apprentis sur cinq se forment dans le secteur de l'artisanat en Nouvelle-Aquitaine. En 2016-2017, 14 000 apprentis ont été employés par une entreprise artisanale de moins de 20 salariés. Ces chiffres masquent une autre réalité. L'entrée en apprentissage recule de 3% par rapport à l'année 2015-2016. Le secteur du bâtiment des travaux publics a par exemple accueilli 5 300 apprentis durant l'année scolaire 2016-2017. C'est 2% de moins par rapport à l'année précédente. Mis bout à bout dans ce secteur d'activité, l'apprentissage a reculé de 26% par rapport à 2012 dans la région. Seul l'apprentissage lié au secteur de l'alimentation progresse plus 14% depuis 2012. Il y a parmi ces chiffres des disparités départementales. La Gironde, par exemple, enregistre l'un des taux les plus faibles de la région si on compte le nombre d'apprentis parmi 100 entreprises artisanales. C'est le taux de pénétration. Ce taux est de 10% Gironde, mais il atteint 19% dans les Deux-Sèvres. La moyenne nationale, quant à elle, oscille autour de 12%. Toutefois, l'apprentissage attire de plus en plus de bacheliers en Nouvelle-Aquitaine, ils sont 1104 titulaires d'un bac à se lancer dans cette voie de formation professionnelle. Ils représentent aujourd'hui 15% des inscriptions, un chiffre en augmentation permanente depuis 2012. Justement, ce soir, votre nouveau numéro de votre émission, Mode d'emploi, vous parle d'apprentissage en Nouvelle-Aquitaine. La région compte tout de même 39 000 apprentis du CAP au bac plus 5, direction la Charente, dans un des CFA, un centre de formation des apprentis en BTP où une quinzaine de formations sont proposées et où les candidats se font rares. Direction Chasseneuil-sur-Bogneur, en Charente, pour vous faire découvrir un CFA qui a ouvert ses portes il y a maintenant un an. A la rentrée, le CFA BTP de la Charente a accueilli 280 apprentis dans ses 8 000 m2 de locaux. Je suis Flavien Delage, le directeur de BTP CFA à Charente. Le centre de formation, il est né de la volonté des entreprises du BTP sur le département de la Charente de s'approprier pleinement le dispositif de formation. On travaille en relation avec les organisations nationales du BTP. Trois niveaux de formation sont proposés, CAP, brevet professionnel et BTS, dans différents métiers du bâtiment. Le CFA dispose de plusieurs ateliers. Loïc est en deuxième année de brevet professionnel, mention maçonnerie. Je m'appelle Loïc G, je suis apprenti deuxième année BP, maçonnerie, à Chasse-Neuve-sur-Bonneur. J'aurais pu très bien faire un bac pro sans être en alternance. Mais bon, moi j'ai préféré en alternance, comme ça je suis rémunéré et en même temps, je vois, j'apprends le métier à l'école et sur l'entreprise. Retrouvons Loïc à Obter sur Drone, dans l'entreprise familiale. Son père est également son patron et son tuteur. Joël G, entrepreneur de maçonnerie à Obter sur Drone. Le problème, c'est qu'on ne trouve plus d'apprentis, plus personne ne lui a tapé aux portes, c'est dommage. C'est quand même le métier pour l'avenir et pour nous de nous remplacer plus tard, bien sûr. Le CFA BTP de Charente espère atteindre 350 à 400 apprentis dans les prochaines années. Il reste encore des places. Une plateforme recense chaque année plus de 7000 offres de contrats d'apprentissage dans la région. Il s'agit du site internet apprentissagenouvelle-aquitaine.info. Un outil qui accompagne chaque jeune et leur permet de construire leur avenir professionnel. Voilà, votre émission mode d'emploi à voir tout à l'heure à 18h40 sur TV7. Une plateforme pour trouver un stage de troisième. Le site internet a été lancé cette semaine par le département de la Gironde. Objectif, aider les collégiens et notamment les plus éloignés des réseaux professionnels à trouver le fameux stage d'observation. Il y a déjà 150 offres disponibles sur ce site. Rendez-vous donc sur gironde.fr slash stage troisième. Une nouvelle mobilisation des retraités. Ce jeudi, ils descendent dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat. On en parle avec vous, Michel Lefebvre. Vous êtes secrétaire départementale de la CFDT Retraités. Bonsoir à vous. Bienvenue. Oui, bonsoir. Une nouvelle mobilisation. Donc, on a l'impression qu'on entend beaucoup parler des retraités depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous continuez donc de dénoncer la politique gouvernementale ? Oui, mais il faudrait être juste et rappeler que ça commençait bien avant. La désindexation des retraites, c'est un phénomène, hélas, qui dure depuis maintenant 4 ans, 5 ans. Et vous demandez à Emmanuel Macron de vous aider finalement, de faire quelque chose pour votre pouvoir d'achat. Nous, on demande d'abord qu'il y ait de la justice. C'est-à-dire que les retraités puissent bénéficier d'une indexation correcte de leur retraite. Il faut que cesse cette dévaluation des retraites qu'on constate. Par exemple, alors qu'on constate à la fois par la dévaluation, la désindexation, mais aussi par la hausse de la CSG, qui, contrairement à d'autres catégories de citoyens, n'a pas été compensée. Et nous, nous demandons des compensations à cette hausse de CSG. On a fait un petit calcul sur une retraite moyenne de 1 376 euros. C'est 305 euros en au titre de la CSG et 248 au titre de la désindexation. Donc 553 euros... de pouvoir d'achat. Voilà. Alors, je sais bien, les retraités, ce n'est pas une catégorie sociale. C'est un statut. Parce qu'entre un traité qui gagne 4 ou 5 000 euros et un traité qui gagne 900 euros, il y a une marge importante. et tous ne vivent pas de la même façon cette suppression. Oui. Alors, vous vous mobilisez pour les petites retraites, finalement ? D'abord, la justice implique qu'il y ait une indexation pour tout le monde. Oui. Mais effectivement, sur les basses pensions, nous, on demande qu'il n'y ait pas de retraite inférieure au SMIC pour quelqu'un qui aurait travaillé toute sa vie. Alors, ce que dit le gouvernement, finalement, depuis le début, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, il demande en quelque sorte aux retraités de se sacrifier pour les générations d'actifs. Ce qu'on dit souvent, c'est que les retraités, votre génération, a connu les 30 glorieuses, a donc connu un plein emploi, la croissance, ce qui n'est pas le cas des actifs d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne trouvez pas ça normal, finalement, de faire un petit effort pour permettre aux actifs d'aujourd'hui d'avoir un meilleur pouvoir d'achat ? Nous, on est pour la solidarité entre toutes les générations et on est d'accord pour participer à la solidarité intergénérationnelle. Nous, on n'est pas hostile à ce que tous les revenus soient taxés de la même façon, quels qu'ils soient. Par contre, ce qu'on réclame, c'est de la justice. Oui. Est-ce que c'est compliqué, aujourd'hui, de mobiliser les retraités ? On a vu qu'il y a eu plusieurs mobilisations. On a l'impression que ça ne prenait pas vraiment. À chaque fois, ce que vous me disiez, là, c'est que jeudi, la CFDT appelle à manifester, mais finalement, les autres syndicats ne se sont pas joints à vous. C'est compliqué de réunir tout le monde ? Pas plus compliqué que pour les salariés, les fonctionnaires ou d'autres catégories sociales. Je crois qu'il y a des différents courants de pensée dans la société qui font que ça se retraduit dans les mobilisations syndicales. Nous avions proposé, effectivement, à nos partenaires de se joindre à nous pour ce 4 octobre. Ils n'ont pas souhaité s'y joindre. Bon, on practe. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là qu'on va rester les deux pieds dans le même sabot, si vous permettez l'expression. Comment ça va se passer jeudi à Bordeaux ? Alors à Bordeaux, on a rendez-vous devant la préfecture à 14h30 et nous serons reçus par la responsable du cabinet du préfet. Nous allons déposer une motion pour alerter le Premier ministre et le Président sur nos revendications. Merci beaucoup, Michel Lefebvre de la CFDT Retraitée. On rappelle donc cette nouvelle mobilisation organisée par la CFDT. Ce sera ce jeudi à Bordeaux à 14h30 devant la préfecture. Dans le reste de l'actualité, de nouvelles offres pour développer le tourisme tout au long de l'année. C'est ce que présentait ce matin Gironde Tourisme lors de sa conférence de rentrée. L'Agence de développement touristique du département veut en effet booster la fréquentation en dehors des périodes de vacances scolaires. Cette année, les mois de mai et de septembre ont sauvé la saison. Christophe Chavannot. La Gironde confirme sa troisième place au palmarès de destination préférée des Français. Le tourisme qui génère sur le département 1,8 milliard d'euros reste un élément majeur de l'économie. Ce qui pousse aujourd'hui le département à prendre la main sur le nœud tourisme. On veut que le touriste quand il arrive en Gironde il va faire un circuit sur l'ensemble de ses routes d'Evain. Actuellement, il est peut-être un petit peu peiné pour le faire. Il va sur un territoire il va à Saint-Émilion il va en Médoc mais il ne fait pas forcément le lien avec tous les autres territoires. Donc nous, le but du jeu c'est de vraiment valoriser, parler au nom de tous faire une promotion au nom de tous avoir une communication innovante de manière à faire vivre l'ensemble de ses routes d'Evain. Bordeaux Wine Trips veut donc être un rassembleur des territoires et initiatives qui se font ici et là sur le département et rendre plus cohérente l'offre. Actuellement, ce tronc commun n'existe pas. Tout le monde fait un peu son action dans son coin et on a une déperdition en termes de lisibilité qui est dommage sur un beau département viticole comme le nôtre. Donc on ne veut pas forcément copier l'Alsace on ne veut pas copier forcément la Champagne mais il faut que le département de la Gironde claque un petit peu mieux en termes de nôtre touristique. Un travail sur 4 ans qui se matérialisera par un investissement d'un million d'euros autour de ces routes du vin. Le nôtre tourisme on va justement en parler dans un instant avec nos invités Hervé Novelli l'ancien secrétaire d'Etat et actuel président du conseil supérieur de l'onotourisme viendra nous parler des premières assises nationales de l'onotourisme. Dans le reste de l'actualité deux personnalités de la viticulture bordelaise mises en examen pour prise illégale d'intérêt. Le copropriétaire du château Angelus et un responsable du château Trottevieille sont soupçonnés d'avoir été à la fois juge et parti en 2012 dans le classement de Grand Cru un classement qui a bien sûr des conséquences économiques considérables dans la valeur des vins. Et des infos pratiques pour terminer attention à ces travaux sur l'A62 cette semaine. L'autoroute est fermée de nuit jusqu'à vendredi entre les échangeurs de Martillac et La Brede. Une déviation est assurée depuis la sortie 1. Et puis le pont Chabon d'Elmas va se lever deux fois cette nuit entre minuit et demi et 2h50 pour l'arrivée du paquebot Marina dans le port de la Lune. Et le pont sera à nouveau fermé à la circulation jeudi entre 13h30 et 15h40 pour laisser repartir le navire. Restez avec nous on se retrouve dans un instant sur TV7 avec nos invités pour parler eunotourisme. A tout de suite.